Let's go pal Ça correspond au fusil Tesla Que j'ai déjà avant Juste qu'il a un autre visuel Euh oui nous avions fait des cochonneries Avec cette dame Qui n'est plus là Et ce n'est pas plus mal Qu'elle ne soit plus là Bref 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 Bonjour le concierge Donc nous devions désigner un coupable Si je ne me trompe pas C'est bien ça Allons voir Kenneth Il est le plus proche Je crois que c'est lui En effet j'ai retrouvé votre bat de baseball Vous savez comment on a pu atterrir là C'est vrai que la peinture c'est plutôt lui J'ai eu une conversation avec Gilda Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée ? Peut-être plus tard Quoi qu'attendez Qu'est-ce qu'il pense du meurtre ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Il est évident que c'est Santiago Il n'arrête pas de tourner Il est viré autour de la scène du crime D'accord C'est ce que tu as à dire Ok Ici nous avons affaire à Berthe C'est plus tard Donc c'est bon Ici nous avons un protectron Tout ce qu'il y a de plus classique Ici nous avons Santiago Ici nous avons Ah Tout ce bric à brac C'est quoi ? D'accord Peut-être plus tard Kanigou et son sac à dos Ils sont juste trop beaux Je ne peux pas passer Poussez-vous Sinon je génocide tout le monde Il n'y a pas de problème Ça peut se faire Ok Personne vit là C'est certain Santiago Ah Enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art Vous venez admirer ma dernière oeuvre ? Un autre à dire Votre opinion sur l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs Cet inculte ne saurait pas faire la différence entre une oeuvre d'art et ses propres excréments Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra On entendait ces hurlements de sorcières depuis l'hôtel D'accord Tiens donc dispute avec Ezra Vous avez raison Juliana et Ezra se disputaient-ils ? Je l'ignore Je peignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction Mais je parie que Gilda les a entendus Vous devriez peut-être lui parler Ouh je lui ai déjà bien parlé Si tu savais retour sur la scène du crime Je crois que vous devriez m'expliquer pourquoi vous retournez sans cesse sur la scène du crime C'est pour l'inspiration détective Les autres n'aiment pas y penser Mais même nous mourrons un jour Tout comme la torse de Prométhée Cette scène embrase en moi le feu de l'art Qui me pousse à créer pendant le temps qui m'est imparti J'ai pas envie que ce soit lui Il t'aime bien bizarrement Je préfère encore que ce soit Gilda Oui c'est une vengeance pour avoir couché avec Pour m'avoir Enfin bref Je veux pas en parler Oula c'est pas ce que je voulais faire Hop on a pu voir des trous dans mon corps en plus Voilà c'est mieux Ok alors exit zone Poste de sécurité Tiens on y a été Oui on y a été C'est quoi ça ? Coute coulissante qui mène Oh Oh Protéger et servir Oui oui je me doute Je sais plus s'il y avait un PC dans le truc du superviseur Ça aurait été intéressant Madame ma petite dame là ici Je me rappelle de vous Pearl Détective Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez oublié un objet personnel à la maison ? Des pistes pour la faire ? Vous avez une piste pour cette affaire ? J'ai bien peur que non détective Vous feriez peut-être mieux de parler à Maxwell Vous cherchez un cadeau pour une personne qui vous tient à coeur ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Souvenirs, matériel de chasse et divers objets personnels Vous devez refaire le plein de matériel de chasse ou de pêche ? Non Pas aujourd'hui merci Merci ? Kanigoo peut-être par contre lui Il en a peut-être besoin Par ici Qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout On a Case qui est ici Mais c'est pas lui que je cherche Il manque des gens Il manque clairement des gens On va pouvoir aller voir dans le bureau du bonhomme S'il y avait un PC Pour savoir s'il y a moyen d'avoir la vérité Terminal du superviseur Oui non il n'y a pas le... D'accord Oui parce que c'est pas des robots C'est pas que des robots chers amis C'est avant tout Je suis désolé l'ami C'est avant tout des êtres humains Enfermés dans des corps métalliques Oui 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 je peux pas les pirater Pas vraiment les pirater Pas vraiment les pirater C'est bien dommage Concierge d'accord Ok 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 Là-bas il y a quelqu'un aussi On est chez Santiago à nouveau Je cherche Gilda Gilda qui est à la plage Mais la plage qui se situe où ? Ah bah sûrement par là D'accord Alors La voilà Oh Je préférerais ne pas être là Vous pourriez répondre à des questions s'il vous plaît Vous pouvez vous poser quelques questions ? Bien sûr mon chou En quoi puis-je vous aider ? Vous avez eu une grosse dispute parait-il avec Ezra Apparemment Juliana a eu une grosse dispute avec Ezra quelques jours avant qu'il meurt Avez-vous entendu cette dispute ? Oui je n'avais pas vu une femme s'énerver autant depuis que Teresa Dubois a fait renvoyer sa costumière Mais pour en revenir à votre question C'était la folie détective Apparemment elle s'est rendue dans le bureau du superviseur pour vérifier quelque chose Et elle l'a trouvé dans un état déplorable Mais c'est là que ça devient intéressant On dirait qu'elle y a découvert quelque chose qu'il a mise dans une colère noire Mais impossible d'entendre quoi Il vous fallait autre chose ? Donc c'est le fait qu'il l'a doublé On a retrouvé la la de lesboune Je reste ici Me languissant de votre manque d'attention Ouh Non je veux juste que tu répondes à mes questions en fait Réponds à mes questions ? Ce qui m'échappe Bien sûr mon chou En quoi puis-je vous aider ? Retrouvez la batte de baseball de Kiss sur la scène du crime Vous savez comment elle a pu atterrir là ? Je ne sais pas détective J'imagine difficilement Kiss tuer Ezra Il vous fallait autre chose D'accord Avez-vous une liaison avec Santiago ? J'ai l'impression que vous avez eu une liaison avec Santiago Ecoutez J'aime Kiss De tout mon coeur Mais il n'arrive pas à me donner toute l'attention dont j'ai besoin J'ai lu la phrase Je me sens si seule inspecteur Ohlalalala Ça n'a duré que quelques dizaines d'années Cet homme est trop intense Même pour moi Il vous fallait autre chose J'ai eu une conversation avec Kiss De quoi parliez-vous avec Kiss à mon arrivée ? Oh ça ? Nous répétions Nous devons entretenir notre don si nous voulons reconstruire Hollywood Mais Kiss ne fait rien de bon quand il est contrarié Il vous fallait autre chose Oh par contre la texture des robots est terrible Peut-être plus tard Peut-être plus tard Je reste ici Me languissant de votre manque d'attention Oui oui Alors 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 Ah bizarrement je n'ai plus qu'un seul euh Ah ah Alors attendez C'est quoi qu'ils me disent Pourquoi je n'ai plus qu'une seule personne Bonjour inspecteur Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre ? Vous avez eu une dispute avec Ezra Oh là c'est carrément vous êtes la meurtrière Il m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours Vous m'expliquez ? Oh ce n'était pas grand chose vraiment Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel Je ne me sentais pas très bien ce jour là Et je me suis un peu trop emporté Pauvre homme J'aurais du plus écouter D'accord Elle est la seule à être indiquée dorénavant Vous avez remarqué ? Si je vais voir imaginons Santiago Il n'est plus indiquée Mais est-ce que je peux l'accuser cependant ? Accuser du meurtre Je peux dire accuser du meurtre et dire vous êtes la meurtrière Je vais retourner voir dans le bureau de machin C'est de la peinture rouge Attendez on n'a pas tout C'est de la peinture rouge Monsieur Santiago a forcément de la peinture rouge Mais il n'aurait jamais Vous croyez qu'il C'est horrible détective Autre chose ? Non 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 C'est pas par là Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu Et je me suis encore perdu au passage Une fois n'est pas coutume Euh... Je me suis encore perdu Quel dommage Quel dommage Quel dommage Tu te perds pas au moins Euh... J'aimerais me rendre Si possible Donc là on a la sécurité Dans la salle du superviseur C'était là non ? Non même pas C'est pas là non plus Mince 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 Euuuh... Si Juliana agissait bizarrement Ces temps-ci Je suis probablement Un peu paranorme Mais... Elle est beaucoup plus agréable A vivre ces temps-ci Et enfin je veux dire C'est super Mais c'est également un peu étrange D'accord La plupart des gens ne nous comprennent pas Mais j'ai toujours apprécié la manière dont elles gèrent les problèmes C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur mes recherches J'ai peur que quelque chose y soit arrivé On dirait que ce n'est plus la même personne Autre chose inspecteur D'accord intrigant Donc Juliana n'est plus la même Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne ? Ma femme a toujours eu un caractère très fort détective Je ne sais pas qui se trouve dans notre chambre Mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'autre Autre chose inspecteur Une opinion sur l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? J'ai plus envie d'en parler Laissez-moi Oh là Oh là là on a posé la mauvaise question donc J'aimerais reprendre Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne ? Ma femme a toujours eu un caractère Échec de la tentative de persuasion ? Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne ? Ma femme a toujours eu un caractère Comment ça échec de la tentative ? Que voulez-vous dire par Juliana n'est plus la même personne ? Ma femme a toujours eu un caractère Il dit la même chose en fait C'est débile Je ne sais pas qui se trouve dans notre chambre Mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'autre Autre chose inspecteur Voilà J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort Dites-moi en plus Eh bien j'étais dans mon labo donc je n'ai rien entendu Mais Juliana s'est toujours montré très critique envers Monsieur Parker D'accord Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé J'étais plongé dans mes recherches Franchement je n'en sais rien Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent Autre chose inspecteur D'accord Ok Donc on est d'accord que ce serait bien une question d'argent Excusez-moi j'aimerais ranger ça Ce serait bien une question d'argent Le voilà le bureau Le bureau en question Le voilà Donc 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 c'était là dedans Les instructions de l'abri Le manuel de protocole Admission des résidents On va y aller tout azimut Traitement de faveur Ultra élite Classe ouvrière D'accord On va tout lire On va tout faire lire en tout cas A notre personnage Mince Changement des paramètres de test Voilà qui est totalement individuée du groupe test A apparemment Apparemment Est un chargeur Leur meilleure chance de survie Et leur cerveau Ils font ça de leur plein gré D'accord Je me suis pas ailleurs que les résultats des tests En seraient totalement faussés Mais ils sont complètement plus intéressés Par l'idée que choquée La porte ne s'ouvrait pas Nous avons reçu l'avis de... Toutefois lorsque j'ai essayé de déclencher le protocole de recrutement pour le groupe test B Le système a indiqué que mon accès était bloqué Apparemment quelqu'un du groupe test A a détourné le système pour empêcher l'admission de la population locale de Lille Cela fait des jours qu'ils tambourinent à la porte Et je ne peux rien faire pour eux D'accord En plus l'élite a refusé l'accès aux locaux D'accord Je ne tiendrai pas à l'autre Ok On a eu la bande Effectivement On a eu la bande, la fameuse bande Voir autre chose Et on va aller fouiller l'appartement de Juliana Il le faut Il le faut, il le faut, il le faut Il avait des mentats le pauvre homme Il avait des mentats le pauvre homme Il se droguait Bon Il faut qu'on aille voir l'appartement de Juliana Machin là Alors c'est pas dur, celui où il y a tout le débarras Une fois-ci on ne peut pas se planter chers amis Bon En espérant que ce soit le dernier épisode qu'on va faire dans cette zone Parce que là ça commence à A sentir le renfermer Là Alors fouillons Fouillons avec précaution et attention Des menottes Hum hum Des cendres ? Je crois plus que c'est les cendres de ces bestioles en plus hein Je précise mais Un dossier D'accord 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 Une tenue de survivant Jusque là rien de bien Étrange Bonjour inspecteur Salle de bain Salle de bain Salle de bain Réveil Rien de bien bizarre Médaillon en argent Bon Bon D'accord Ok 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 Bon J'aimerais l'accuser du meurtre Qu'est-ce que vous avez à dire ? Vous êtes la meurtrière Euh non je vais faire une grosse sauvegarde Je ne vais pas me planter Bonjour inspecteur Vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtre ? Vous êtes la meurtrière Je pense que vous êtes la véritable meurtrière C'est n'importe quoi détective Pourquoi aurais-je voulu tuer monsieur Parker ? Ezra détournait votre argent Ezra détournait votre argent C'est pour ça que vous l'avez tué et fait porter le chapeau à Kiss Vous y étiez presque détective C'est dommage Je pensais pouvoir continuer encore un peu Enfin Je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou à un autre Il n'est pas nécessaire que ça se termine en bain de sang Détective Vous partez ? Je m'envoie Et vous leur dites que je me suis échappé Attendez, 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 attendez Ça je le savais que c'était lui Je le savais que c'était lui Mais pourquoi on a pas trouvé de preuves ? Attendez, il y a un truc Dans leur chambre à coucher, il a dit le bonhomme Je ne sais pas qui est dans ma chambre Vous allez avoir moyen de le démasquer C'est pas possible autrement On va retourner voir le corps Il y a un truc qui va pas avec le corps apparemment Ça je veux bien le croire Comment suis-je censé le vérifier ? Comment suis-je censé savoir que ce n'est pas lui ? Autre chose ? Donc lui il pourra pas me dire C'est là que c'est compliqué à gérer Bon là il faudrait que je trouve la chambre de Parker C'est ça que je comprends pas moi chers amis, c'est... C'est ça que je comprends pas On a bien compris, il nous a bien dit que c'était pas sa femme qui était dans la chambre Du coup moi ce que j'aimerais savoir c'est comment on peut la... Pas le vérifier mais presque Est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire quelque chose qui me permettrait de savoir ? Accusé de meurtre, non 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 c'est pas ça Vous y étiez presque, inspecteur, d'accord donc c'est bien ça Bonjour, vous avez besoin de quelque chose Opinion sur l'affaire Vous avez des idées concernant ce meurtre ? J'ai plus envie d'en parler, laissez-moi D'accord, ça on est d'accord, ça pose problème Parlez-moi de vous J'ai plus envie d'en parler, laissez-moi Ok bon, un instant Re chers amis, donc je viens d'aller vérifier parce que je me disais que c'était quand même bizarre qu'on ait pas de... De dialogue ou d'avancée vis-à-vis De comment, de Ezra Parker qui en fait Là en fait c'est Juliana machin là, Riggs Donc j'étais en train de me poser la question pourquoi on pouvait pas, en fait on ne peut tout simplement pas Désigner le fait qu'en fait ce soit elle Ou plutôt lui Ezra Donc c'est véritablement dommage, donc vous êtes la meurtrière Je pense que vous êtes la véritable meurtrière C'est n'importe quoi détective, pourquoi aurais-je voulu tuer monsieur Parker ? Euh... Si je mets j'hésite, est-ce que j'hésite encore Ce n'est pas moi détective, vous feriez mieux d'enquêter sur l'acteur Bonjour inspecteur, vous aviez une question au sujet de cet odieux meurtres ? Je pense que vous êtes la véritable meurtrière C'est n'importe quoi détective, pourquoi aurais-je voulu tuer monsieur Parker ? Ezra détournait votre argent, c'est pour ça que vous l'avez tué et fait porter le chapeau à Kiss Vous y étiez presque détective C'est dommage, je pensais pouvoir continuer encore un peu Enfin, je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou à un autre Il n'est pas nécessaire que ça se termine en bain de sang, détective Vous partez, je m'en vais, et vous leur dites que je me suis échappé Pourquoi l'a tué ? Pourquoi avez-vous tué Juliana ? Ce n'était pas prévu, mais Juliana a découvert ce que je préparais et j'ai dû l'éliminer rapidement Je pensais pouvoir me faire encore un peu de fric avant de me barrer d'ici Que choisissez-vous détective ? Devenir riche avec moi ou mourir pour défendre des idéaux archaïques ? Et donc, tu... Tu te rends compte que tu es un robot, mais que tu me menaces en fait Aucune chance Votre folie meurtrière s'arrête ici Alors finissons-en Hum ! Est-ce qu'on a une arme sympa ? Oh ! Oh, ce serait tellement propre ! Ce serait tellement propre ! Ce serait tellement propre de le buter avec l'arme en question ! Oh, allez ! Hop, c'est parti ! Ok, ça c'est fait ! On n'a pas fait de dégâts du tout, c'est génial ! Combat shotgun, crossbow, ça ne va pas marcher, non ! Hop ! Pourquoi ça me rajoute 4 balles ? Ah, regardez, ça me rajoute des balles à chaque fois ! Ah, c'est quand je finis mon chargeur que ça me rajoute des balles ! Ah, c'est excellent ! J'avais oublié ça ! Right away, hop ! Poche de perfusion ! D'accord ! Ah oui, c'est l'aptitude-là ! Regardez, c'est cette aptitude-là, chers amis ! C'est cette aptitude-là, là ! Où ça ? Où est-ce qu'elle est ? Vous avez une chance que quand vous finissez votre chargeur, vous récupériez vos balles ! C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Mince ! On l'a prise la dernière fois ! Mince, mince, mince ! Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Non ! Il est possible de tenir des munitions lorsque vous tirerez la dernière balle de votre chargeur ! Voilà, ça c'est épique ! Il est possible et c'est arrivé 3 ou 4 fois de suite ! Alors Maxwell ! J'ai trouvé le tueur ! C'était Ezra ! Il a tué Juliana puis a pris sa place pour brouiller les pistes ! Ça alors ! Je n'aurais jamais cru Monsieur Parker capable d'une chose pareille ! Qu'a-t-il dit lorsque vous allez voir ? Il est mort, il m'a attaqué ! Mais c'est fini maintenant ! Vos résidents ne craignent plus rien ! Tenez détective, une récompense pour vos services et un petit bonus pour avoir dévoilé un complot aussi ignoble ! On n'aurait jamais réussi sans vous ! Merci ! Merci beaucoup ! Euh... Bon ! Ah ! Je me disais aussi qu'on n'a pas eu la fin de la quête ! Oh ! Niveau supérieur ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Vitalité ! D'accord ! Ok ! Ça fait quoi à la fin ? Ah ! Ça c'est pratique ! Ça c'est extrêmement pratique ! Vous récupérez lentement votre santé et on la récupère quand même ! Alors j'ai envie de voir si on ne peut pas la ramener à la sanctuaries celle-là ! C'était quoi ça détective ? C'était quoi ça détective ? Qu'est-ce que... Elle ne veut plus me parler ! C'est quoi ça détective ? Ok ! C'était quoi ça détective ? C'était mon pénis ! Je suis vexé ! Elle ne veut plus me parler ! Bon bah écoutez, on se barre ! J'ai aucune raison de rester dans un asile de fous ! Oui je suis vexé ! Je voulais la ramener, moi je voulais qu'elle fasse copine avec Jezabelle ! Jezabelle, Curie ! D'ailleurs j'ai remarqué que... Il me semble avoir couché avec Curie ! Je couche avec des robots en fait depuis le début de l'aventure ! Oh c'est violent ! Est-ce qu'il y a moyen de sortir d'ici sans... Enfin vous voyez quoi, sans repasser par tout ça ? Porte coulissante ! D'accord ! Wow ! Le garage ! Putain c'est le garage ! Putain c'est le garage ! Et il y a moyen de sortir ? Oh il doit y avoir clairement un moyen de sortir ! Allez ! Fais pas ta pute ! Il faut pas me retaper tout le donjon ! Nan ! Il doit y en avoir un parce qu'ils nous ont donné la clé pour... Il doit y en avoir un parce qu'ils nous ont donné la clé pour... L ! L'autre L du jeu... Enfin du truc qui a pas été construit justement ! C'était en construction par ici ! D'accord ! Même si c'est tout ça bizarre qu'ils aient pété le mur pour ça ! C'est même très 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 bizarre ! Bon ! Il est sympa ce petit fusil à levier quand même ! Il va mériter d'être amélioré en tout cas ! Il y a une échelle devant ! Un escalier ! Un escalier ! Bah je prends alors ! On visite ! Je préfère bien finaliser la zone avant d'aller plus loin ! Il n'y a rien par là ! C'était juste pour ça en fait ! D'accord ! Ok ! C'était juste pour voir la bagnole ! Alors ce que ça veut dire qu'il y aura des bagnole dans le prochain DLC ! Non je ne crois pas ! Des pièces ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Mais j'aimerais bien ne pas avoir monté tout ça ! Si possible ! Il va bien y avoir une porte normalement ! Ils m'ont donné une clé ! On est d'accord ! Ils m'ont donné une clé ! Clé de l'abri 118 ! Les clés de l'abri ! Les clés de l'abri ! Oh ! S'ils m'ont donné les clés de l'abri ! Il doit bien avoir une raison ! Un moyen de sortir de là ! Un instant ! Je vais chercher ! Je ne vais pas vous faire patienter à ce point là ! Bon ! J'en suis finalement sorti chers amis ! Je me suis sorti par l'ascenseur après j'ai fait un déplacement rapide ! Il se trouve en fait que la clé en question permettait d'ouvrir en fait toutes les petites saloperies qu'on voyait dans le musée vous savez ! Donc voilà ! Voilà voilà l'utilité ! En fait ça ouvre absolument toutes les portes de la zone tout simplement ! Voilà ! Bon ! Alors ! Toujours aussi stylé cet endroit ! Après on va vraiment falloir que j'en fasse ma base ! Les continentaux ne font pas de vieux eaux sur l'île ! Il doit trouver quelque chose ! Je te suis Kanigou ! Ah bah oui ! Je veux bien que tu trouves des choses comme ça ! Oh ! Merci ! Je suppose ! Protégez vos proches avec mes pistolets de qualité ! Je l'ai vu là tout à l'heure ! Voilà ! Culasse standard ! Laisse légère d'accord ! Donc ça c'est bon ! Tout ça c'est des trucs intéressants ! Canon long ! Ah oui le canon court me plaisait énormément ! Effectivement ! Croce courte ! Croce complète ! Croce de tireur d'élite ! Ça peut être sympa tout ça ! Oh la la ! J'imagine bien avec ça ! Ouh ! Bon c'est pas grave ! C'est pas un... C'est pas un comment... Un settlement ! Non ! C'est pas chez moi ! C'est pas chez moi ! C'est pas chez moi ! Donc nous devions aller voir notre amie ici ! Welcome home ! Sympa ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous avez trouvé la tannerie ? Vous avez mes outils ? Voilà vos outils ! Voilà vos outils ! J'ai de la chance de vous croiser ! Voici votre récompense ! Vous l'avez bien mérité ! Et maintenant je vais bosser sur la coque ! Bonne chance ! Un shotgun ! D'accord ! C'est un pauvre shotgun en fait ! Je croyais que ça allait être une arme légendaire ! Je croyais que ça allait être une arme légendaire ou un truc comme ça ! Genre l'arme de Jimmy ou un truc comme ça ! Mais en fait non c'est juste un shotgun compact ! Ok ! Pourquoi pas ! Je suis déçu ! Je suis atrocement déçu ! Bon bah si ça se trouve j'aurais peut-être mieux fait donner à l'autre trou du cul ! Euh... L'autre là ! C'est le moment de régler nos comptes ! C'est le moment de régler nos comptes ! C'est le moment de régler nos comptes ! Tu m'entends saleté d'île ! Je t'envoie quelqu'un qui va te remettre à ta place ! Bref ! Vas-y cause ! J'ai éliminé les goules sauvages du camping ! Notre protagoniste rentre de son aventure de manière triomphale ! Je parie que l'île n'a rien vu venir ! Vous aviez bien mérité une récompense ! Tenez ! 200 capsules pour vous aussi ! Oh ! C'est gentil ! Par contre je pense que tu peux me donner plus ! Je pense avoir mérité plus que ça ! Je peux en rajouter un peu si vous y teniez ! Oh ! Tenez ! Voilà 100 capsules de plus ! J'étais en train de réfléchir à la suite ! Et ça m'est venu d'un coup ! On aime tous nos grands-parents, pas vrai ? Ils étaient déjà vieilles pour avoir des grands-parents ! Ils sont doux, gentils, aimants... Et ils nous gâtent ! Personne ne veut qu'il leur arrive du mal ! Personne ! Donc... Vous comprendrez qu'est-ce qui est arrivé à grand-père Georges ? À Brissic ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il avait une ferme un peu plus au nord ! Il menait une vie paisible ! Il travaillait la terre ! Et ne causait de tort à personne ! Il a envoyé une créature pour lui régler son compte ! Un énorme monstre ! Avec des griffes capable de trancher l'acier ! La rôdeur des brumes ! Grand-père a montré qu'il en avait dans le pantalon ! Il a pris son fusil et il a retenu cette horreur pendant que ses ouvriers prenaient la fuite ! Trouvez le cadavre ! Si vous avez fait à éliminer ce diable en carapace, vous ferez savoir à l'île que les Dalton ne pardonnent jamais à ceux qui leur font du tort ! Ça m'intéresse ! Le rôdeur va payer ! Ce rôdeur va le payer très cher ! Pour grand-père Georges ! Ça fait plaisir à entendre ! On va s'en occuper celui-là, chers amis ! Je pourrais tout endurer ! Oula ! Les yeux que tu te tapes ! Les yeux de synthétique ! Mon crabe qui est en train de cuire ! Bon 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 ! Euh... Si j'ai envie de vendre 2-3 petites choses à l'autre ! A toi ! Yo ! Allez ! Ok ! J'aimerais, si possible, te vendre quelques petites choses ! En l'occurrence ! En l'occurrence, grenade-grenade des mines, voilà ! Le super sledge ! Le combat shotgun ! Ça je viens te le vendre aussi ! Le lance-missile ! Qu'elle rupe le canon ! Fait des dégâts ! Mais non ! Vas-y ! Hop ! Euh... Qu'est-ce que t'as niveau armes ? T'as d'autres choses sympathiques ! Le piège à poissons ! What the fuck ! D'accord ! Et une chiée d'arme à côté ! Pourquoi pas ! Une chiée d'armure aussi ! Un steampack, je te le prends ! Niveau des munitions, ça coûte cher ça ! Putain, ça coûte vachement cher ! Je t'en prends 150 ! Ça ne te dérange pas ! Voilà ! Et donc, qu'est-ce qu'ils vendent ? Des... Des harpons ! Voilà ! Parfait ! Et écoute, je vais faire le plein avec euh... Ce qui te reste ! Voilà ! Hop ! Parfait ! Comme ça, j'ai de quoi... De quoi combattre avec les armes qu'on m'a filé ! Bon ! Bon, bon, bon ! J'espère que Far Harbor n'est pas trop dur ! Vous venez du Commonwealth ! Non, ça va, je vous remercie ! Je te remercie, je te remercie ! Bon ! Eh bien écoutez, on va se laisser là pour cet épisode ! En tout cas, merci de l'avoir regardé ! N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam ! Joueur de la Playroom ! Ne faites pas le lien derrière de la chaîne ! Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonnuz dans la Playroom ! A plus pour votre aventure ! Salut les gens ! Et... Salut les gens ! Salut les gens !